Voilà, on est toujours dans le cadre de chimie, l'oxydoréduction. Je vous lis l'exercice 11. 20 millilitres d'une solution d'acide chlorhydrique sont mis en présence de 0,1 g de zinc. Point. On recueille, en fin de réaction, 11,4 cm3 de 10 hydrogènes gazeux. Mesuré, bien sûr, dans les conditions, c'est un TP. Ça y est, on nous donne l'équation qui modélise la transformation. Voilà, le zinc dans l'acide, ça dégage H2 plus d'Izion Z1 de plus. Voilà les données, on nous donne le volume molaire, dans ces conditions, 22,4 litres par mol. La masse molaire de zinc, 65,4 g par mol. Et la question Q39. La masse de zinc restant est proche d'eux. Faites attention à la question. La masse du zinc restant, elle est proche de... On va chercher la bonne réponse. Voilà comment faire. J'ai réécré l'équation, comme vous voyez, regardez. Là. J'ai créé les données. Le volume dégagé, 11,4 cm3. M2Z1. Le volume de AC est utilisé. Le volume molaire. La masse molaire du zinc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un tableau rapide. À l'instant T égal à 0, on a N. Au début, 0,0. À l'équilibre, je saute l'intermédiaire. L'état d'intermédiaire, elle n'est pas utile ici. N moins X, X, X. Or, le X, ici, c'est la quantité de matière d'un gaz, H2. C'est V sur V1. N d'un gaz, c'est V du gaz sur le volume molaire. Ça y est. Je remplace les données numériques. Attention, il faut convertir ce centimètre cube en litre. Voilà. Et je trouve, donc, la quantité N restante du zinc. C'est ça moins ça. C'est ça. Regardez ici. Regardez au tableau. La quantité de matière restante du zinc, c'est N moins X. Le X que je viens de calculer, je le retranche de N. N, c'est la quantité initiale. C'est M sur grand M. C'est 0,1 sur 64, moins ce que je viens de calculer ici. Voilà. Et je trouve la masse restante du zinc, 70 mg.